... Est-ce que Saint-Vaudru naît en 612 ? C'est un peu plus compliqué que cela parce que 612 est une date conventionnelle qui est issue de calculs réalisés au XVIIe siècle, qui s'est perpétuée, mais à mon sens, elle est née légèrement plus tard, entre 620 et 625. Alors en attendant, la procession qui va bientôt arriver sur la Grand Place retour sur une cérémonie qui se déroulait hier soir et que les Montois ont pu suivre en direct pour la première fois. Il s'agit de la descente de la chasse, une cérémonie qui a de plus en plus de succès et que nous résume Sophie Mathieu. Voilà donc l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, les autorités civiles représentées par M. Di Roupon. Oui, par le bourgmestre, donc, qui ouvrent la procession et nous verrons à la fin que l'autre composante majeure de la procession, le clergé, la termine. Donc tout ça est aussi un savant jeu scénique où les composantes civiles et religieuses, ainsi que les paroisses, on va le voir, sont groupées tout au cours de la procession. Alors s'approche la paroisse Élisabeth, vous l'avez dit, cette procession est articulée d'abord par les paroisses. Voilà, donc on va avoir toute une série de groupes, de confréries, d'associations qui sont tout d'abord liées à la paroisse Sainte-Élisabeth. Ensuite, nous aurons des groupes liés aux autres paroisses montoises, Saint-Nicolas, Notre-Dame-de-Messine, Saint-Germain-la-Collégiale. Et entre ces groupes, des petits moments d'intermède généralement musicaux. Alors on est déjà dans la première confrérie, c'est la confrérie Saint-Georges. Un mot historique, comment Saint-Georges est arrivé à Mons ? Eh bien c'est probablement par l'intermédiaire de cette confrérie, qui est fondée au milieu du XIVe siècle, probablement à l'imitation de l'instauration en Angleterre d'une grande confrérie liée à Saint-Georges. Saint-Georges au XIVe siècle était extrêmement populaire auprès de la noblesse. C'était véritablement l'icône chevaleresque. Et donc la confrérie, qui était aristocratique au départ, et qui ensuite est devenue un peu plus populaire, regroupant les édiles communaux, a pris Saint-Georges pour patron. L'histoire de Saint-Georges est assez particulière. L'histoire de la légende autour de Saint-Georges, l'histoire du saint lui-même est compliquée. Tout à fait, c'est un saint obscur, et qui a la particularité, je vais dire, d'avoir vu son image se métamorphoser au fil des siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !